Bon, nous pensons que de toute façon, la meilleure solution et la solution la plus sage et celle qui t'a rapproché davantage de constitutions, c'est que nous t'a respecté le bicéphalisme. Nous pensons que c'est absolument nécessaire, mais vraiment nécessaire, que nous gérions un président à un premier ministre. L'étape très bonne, si le président qu'il a, est capable d'entendre certainement un premier ministre pour ne pas besoquer un gourmet au haut niveau. Mais c'est absolument nécessaire et mieux pour nous toutes que nous gérions un président. C'est une raison bien simple. Premièrement, si il y a un bon décret ou arrêté que tu es prête, quitte à faire pour le revisiter, et ça, ce n'est pas le job du président. On a besoin du président pour demander au peuple de venir à l'encommiste, d'une nouveauté, sans fonction qu'il n'est pas capable. On a besoin de mettre de côté pour le moment. Pour le moment, c'est la meilleure solution. Et nous avons pensé que le premier ministre repensait l'idéal, parce que nous sommes allés vers un monocéphale avec un premier ministre qui peut diriger des pays. Ce serait mal simple. Je pense que la meilleure chose, c'est de penser pays. Ma prépétée, si nous pensions pays, si nous pensions avenir, si nous pensions des solutions capotées vraiment des résultats, il faut aller avec le président et le premier ministre. Nous avons fait l'opposition, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Nous avons eu dans le passé des gens à assumer la fonction de présidence, qui n'ont pas quitté aucune grâce à l'aide, qui était vraiment verticale, et qui n'ont pas créé aucun zizani entre qui que ce soit. Cependant, ce qui est bon, c'est que nous sommes capables, justement, parce que si nous avons choisi, par exemple, localement, nous sommes capables, ça n'a pas fait ça, ça n'a pas fait ceci, mais c'est pour les gens qui peuvent vraiment gagner tout ce volume d'organisation, etc., qui étaient contrôlés, et qui étaient des traces propres, claires, et qui étaient réalisées. Si nous avons fait des gens comme ça, avec la sagesse et l'expérience que nous avons, ça aurait été le choix idéal pour nous autres. Blié, peut-être nous, pour ces pays, pour ces meilleurs acteurs, car il y a moins de problèmes pour nous aller de l'avant et mettre des jalons que nous avons besoin pour nous aller vers le développement de notre pays. On commence par avoir des élections fiables, crédibles, honnêtes, et qui, à la portée de nous, de la mesure que nous avons été à côté de nous, de nous, monde qui fait confiance. Sous-titrage ST' 501